Le verset du trône, Ayat al-Kursi, est un verset de la Sourate al-Baqarah du Coran. Il est considéré comme l'un des versets les plus importants en raison de sa profondeur spirituelle. Ce verset met en lumière la grandeur et l'omnipotence d'Allah. Il affirme que notre Seigneur est unique, qu'il n'y a d'autres divinités en dehors de lui. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce verset en surface, afin d'en comprendre la profondeur. Ayat al-Kursi, un verset miraculeux. Le verset du trône est composé de neuf phrases. Allons les découvrir ensemble. Phrase numéro 1 Allahou la ilaha illa huwal hayyul qayyoum Phrase numéro 2 La ta'akhuthuhu sinatum wala na'um Phrase numéro 3 Lahu ma fis samawati wa ma fil ard Phrase numéro 4 Man d'alladhi yashfa'u indahou illa bi idhne Phrase numéro 5 Ya'lamu ma bayna aidihim wa ma khalfahum Phrase numéro 6 Wala yuhituna bi shay'im min almihi illa bima sha' Phrase numéro 7 Wasi akursiyuhu ssamawati wal ard Phrase numéro 8 Wala yaouduhu hifzuhuma Phrase numéro 9 Wahouwal al-Aliyul al-Azim Neuf phrases La première phrase est une magnifique présentation d'Allah. Allah La ilaha illa huwal hayyul qayyoum Où on retrouve les noms sublimes d'Allah qui sont al-hayy et al-qayyoum Le vivant est celui qui se suffit à lui-même Et tout absolument tout tient existé et maintenu grâce à lui. Mais vous savez ce qui est incroyable. C'est que la première phrase est directement liée avec la dernière. Les deux ont quelque chose en commun. La neuvième phrase Wahouwal al-Aliyul al-Azim Combien de noms avons-nous encore ici ? Comme la première phrase Deux noms sublimes d'Allah qui sont le très haut, le très grand. La phrase une est directement liée à la phrase numéro 9. Mais avant de poursuivre avec la deuxième phrase, il faut qu'on sache quelque chose en amont. Les agents de sécurité. Vous allez me dire mais quel est le rapport ? Et bien les agents de sécurité ont un travail très difficile. Rester parfois jusqu'à pas d'heure et à des horaires tardifs à regarder des caméras de surveillance. Dans les films, on les représente parfois en train de dormir devant les écrans ou à leur poste car automatiquement, dès lors que l'on surveille quelque chose, nous avons tendance à nous assoupir et à nous fatiguer. Allah Azza wa Jal a dit à propos de lui-même dans la deuxième phrase La ta'ekhuduhu sinatum wa la na'um Ni la somnolence ni le sommeil ne le saisissent. Quand tu es fatigué, tu es dans la somnolence. Et ce qui s'ensuit s'appelle al-na'um, le sommeil. Allah n'est pas touché par ces choses. La phrase numéro 2 est encore étroitement liée à la huitième phrase du verset qui est La garde des cieux et de la terre ne lui coûte aucune peine. Gardez, surveillez les cieux et la terre, ne fatigue pas Allah. Ni sinat ni na'um ne le touche. Ce deuxième verset est directement lié à l'avant-dernier. Dans le verset numéro 3, il dit A lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Avant de continuer, il faut qu'on comprenne bien la différence entre deux noms d'Allah. Malik et Malik. Malik est propriétaire. Il y a cette notion de possession. Malik est un roi. Bien que la différence nous semble infime entre les deux notions, il y en a bien une. Vous êtes propriétaire lorsque vous possédez quelque chose. Par exemple, si vous possédez un arbre, vous en êtes le propriétaire. Mais est-ce que pour autant vous êtes le roi de cet arbre ? La royauté est le contrôle d'une population. La possession est le contrôle d'un objet. Il y a donc cette différence. Donc, quand Allah Ta'ala nous dit Il possède tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, de quel nom nous parle Allah ? De Malik. Avec cette notion de possession. C'est donc la troisième phrase. Et que nous apprend la septième phrase ? Ses deux phrases sont liées. Et c'est un lien très fort que notre Seigneur a mis ici. Ce lien entre la troisième et la septième phrase nous dit qu'il possède tout ce qu'il y a sur la terre, tout ce qu'il y a dans les cieux, et il en est le roi. La quatrième phrase est Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission ? Compronons d'abord ce verset. Que veut dire intercession ici ? Et qu'est-ce que je chafaa ? Dans nos mots à nous, ce serait avoir des relations. Avoir un agenda de personnes influentes ou encore avoir le bras long comme on dit. Par exemple, tu allais perdre ton travail mais ton oncle est manager. Il intercède dans ta faveur et c'est réglé. Le jour du jugement, c'est lorsque quelqu'un proche d'Allah vient implorer le Seigneur de te pardonner et d'avoir pitié de toi. Qu'Allah ta'ala nous compte parmi ceux qui auront la chafaa du messager d'Allah alayhi salatu salam. Cette phrase nous apprend que absolument personne n'a d'autorité sauf si Allah la lui donne. Retenez qu'il y a l'exception ici avec le mot arabe illa qui veut dire sauf. La quatrième est directement liée à la sixième où Allah dit Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Personne ne peut acquérir quelque chose de sa science sauf ce qu'il permet. La quatrième et la sixième phrases sont une déclaration sur Allah suivie de la seule exception. Personne n'intercède auprès de lui sauf celui qui en aura la permission. Personne n'a de science sauf celui à qui il donne du savoir. La première phrase est liée à la neuvième, la deuxième à la huitième, la troisième à la septième, la quatrième à la sixième. Il en manque une et c'est celle du milieu. Celle qui est au milieu de toutes. Littéralement, il sait ce qu'il y a devant eux et ce qu'il y a derrière eux. Il connaît leur passé et leur futur. Il sait ce qu'il y a au début du verset et ce qu'il y a à la fin. Subhanallah. Il a mis cette phrase au milieu, je sais ce qu'il y a devant et je sais ce qu'il y a derrière. Un langage parfait, un livre qui émane bien du Seigneur, de l'univers. Le Coran n'a pas fini de nous surprendre. Et si tu devais retenir une chose après avoir vu cette vidéo, c'est qu'il est important pour toi de méditer, de lire le Coran afin de baigner dans ses versets et goûter à toutes ses saveurs. J'espère que ce petit voyage avec le Coran t'a plu. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir en mettant un petit commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.